DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage ST' 501 DMTV Breaking News Il ne lui aura pas fallu en tout cas beaucoup de temps pour retrouver du boulot. Lui, c'est l'entraîneur belgo tunisien Nash. Nash qui avait été démis de ses fonctions il y a peu. Lui qui venait tout juste de trouver ce nouveau boulot. C'était au niveau du Soudan où il était devenu le coach du club Al Merir. Et pour faute de résultat, il a été démis de ses fonctions. Vous vous rappelez, de ce premier match, nous sommes dans le groupe A, le groupe de l'Ice V Club, dans la Champions League africaine où Nash et Al Merir ont été battus au Caire par Ali d'Egypte par la marque de 3 buts à 0. Ensuite, Nash va perdre à domicile face à l'Ice V Club 4 buts à 1. Ce qui n'aura pas été du goût des dirigeants du club soudanais. Ils se sont séparés d'avec lui, estimant que ce dernier n'avait pas donné satisfaction. Et pourtant, il venait à peine de prendre cette équipe. Et d'ailleurs, les résultats d'Al Merir après le départ de Nash ne se sont malheureusement pas améliorés. Et au contraire, c'est allé et s'empirant. On aurait dû en tout cas lui laisser le temps de travailler avec cette équipe. Alors Nash n'aura pas attendu en tout cas plusieurs mois avant de trouver un autre club où travailler. Bien sûr, ce club l'a trouvé dans un pays qu'il connaît puisqu'il devait affronter en tout cas lors de cette phase des groupes de la Champions League une équipe tanzanienne. Il s'agit de Simba SC. Et maintenant, Nash va du côté du rival de Simba SC. Ce sera du côté des Young Africans SC. Et Nash qui devient le nouveau coach des Young Africans SC. où il va retrouver certains Congolais, des internationaux d'ailleurs, dont un a eu à faire partie des joueurs qui avaient été sélectionnés lors des deux dernières journées des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021. Il s'agit bien du milieu des terrains anciens de l'ASV Club Mukoko Tonombe. Et Nash va retrouver également un autre Congolais. Il s'agit bien de Rossen Toussila, un international également. Lui qui était un ancien entraîneur ici en République démocratique du Congo. Il a notamment entraîné le dernier Clémenté en Pembe. Il y a également le club de Sanga Abalende. Si ma mémoire ne me trahit pas, il connaît bien les joueurs congolais. J'imagine que Nash pourrait, pourquoi pas, faire appel à d'autres Congolais pour renforcer cette équipe de Young Africans. qui avait été également coaché par un ancien entraîneur de la République démocratique du Congo qui fait partie du staff technique d'Anti-Christian Tengi-Bembe. Il s'agit de Mouini Zahira. Et c'est d'ailleurs, je pense, sous l'influence de Mouini Zahira que des joueurs tels que Mukoko Tonombe se sont retrouvés du côté de la Tanzanie. Nous espérons pour cet entraîneur belgo tunisien qu'il va au moins poser beaucoup plus longtemps ses valises du côté de la Tanzanie et ainsi travailler pour cette équipe. Young Africans qui aussi, j'imagine, est peut-être en phase de reconstruction et qui veut se relancer et retrouver certainement le chemin de l'Afrique. C'est l'une des grandes équipes de la Tanzanie. Nous la connaissons depuis bien longtemps. Voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous ce jour. C'est Young Africans qui a changé d'entraîneur et c'est Nash, le belgo tunisien, qui va désormais diriger le staff technique de ce club où certains Congolais se retrouvent. Donc c'était ce Breaking News parce que l'actualité n'attend pas. On ne pouvait pas attendre non plus. Il fallait vous proposer cette information. Alors si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un maximum de j'aime, liker cette vidéo et merci aussi de nous laisser en commentaire votre point de vue par rapport à ce Breaking News. Merci surtout de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas en tout cas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir été nombreux, de changer avec nous pendant ces quelques minutes sur ce Breaking News. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.